Hey la famille, comment ça va ? Donc aujourd'hui je vous ai réalisé un gâteau très très simple, ultra moelleux, avec un beau glaçage, ultra facile à réaliser. Vous allez vraiment être surpris. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti ! Bon, pour ce gâteau au chocolat, c'est simple. 200 g de farine, j'ai mis 14 g de levure chimique par dessus. Après c'est 100 g de sucre avec une pincée de sel. On a 100 g de lait, 100 g d'huile. On a de la vanille, un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel, donc je l'ai dit, elle est avec le sucre. On mettra peut-être une nouveauté, un petit peu de cannelle. Si vous aimez ça, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. 3 oeufs, et on a fait le tour. Voilà, oui, nouveauté aussi, une pincée de poivre. Vous allez voir, le poivre dans le chocolat, on en met une pincée, ça change tout, vous allez voir, c'est dinguissime. Alors, on va mettre les oeufs directement dans le saladier. On y met le sucre blanc, enfin sucre vanillé, pardon. On va y mettre le sucre et la pincée de sel, pardon. Et on va battre. Alors, on va battre pendant environ 45 secondes. Allez. Hop là. On va mettre, alors, d'abord, la pincée de sel et la pincée de poivre, pardon. Vous avez vu, le poivre avec le chocolat, vous allez voir, c'est une dinguerie. La cannelle. Ok. Pincée de cannelle. On va venir mélanger. On n'a rien fait, ça sent déjà bon. C'est incroyable. Le lait. L'huile. On mélange. Et on va tamiser le cacao, la farine et la levure chimique. Il n'est pas plus simple comme en cette. Donc, cacao, levure, ici. Et hop là. Le cacao, on tamise tranquillement. Allez, on mélange. Ok. Alors, je vais verser toute la pâte à l'intérieur. Donc, c'est un moule qui fait 22 cm. Je l'ai beurré une première fois. J'ai mis le papier cuisson au fond. Ok. Et j'ai rebeurré derrière. Et j'ai refariné. Et là, je verse toute ma pâte à l'intérieur. Ça va, j'arrive. Alors, moi, c'est papa, c'est pas maman, d'accord ? Allez. On met le gâteau au four, préchauffé à 160 degrés, je pense, pour une vingt-cinqaine de minutes. Vingt-cinqaine de minutes, une trentaine de minutes. Ok ? A tout de suite. Bon, très, très simple. Alors, ici, on va réaliser un petit glaçage au chocolat. Donc, simple. On a 5 g de feuilles de gélatine bovine, ici. D'accord ? Donc, 5 g de gélatine. Ici, on a 90 g de chocolat, 90 g de crème liquide entière. Et ici, on a 90 g de lait concentré sucré. C'est tout. Donc, vous allez voir, c'est simple. Ici, écoutez, je mets la crème liquide en premier dans la casserole et j'emmène ça à chauffer. D'accord ? Il faut que ça boucle, que ça soit bien chaud. Hop là. Donc là, je mets la crème liquide sur le plan de travail. Donc là, elle est chaude. Je mets tout de suite les feuilles de gélatine. Donc, 5 g de gélatine de bœuf. Donc, à l'âle, pour ceux qui veulent trouver des feuilles de gélatine. Ah là là, ça existe, les amis. Donc là, je mélange pour la faire fondre. Et ensuite, je viens y déposer le chocolat noir. Et là, j'attends que le chocolat fonde. 40 secondes. Et ensuite, je vais mélanger. Et verser le tout avec le lait concentré sucré. D'accord ? Alors, on se retrouve dans quelques secondes. Bon. On va pouvoir mélanger pour faire fondre le tout. Ok. Donc là, on récupère la préparation chocolatée. Et on la verse avec le lait concentré sucré. D'accord ? Donc là, on va essuyer le... Et on mélange. Et on a préparé notre glaçage. Il ne manquera plus qu'à le verser directement sur notre gâteau au chocolat. On va attendre un petit peu qu'il sera fermé. Parce que là, il est encore trop liquide. Et il risque de s'écouler partout. D'accord ? On se retrouve tout de suite. Bon, le gâteau est cuit. Je l'ai mis au frigo. Et franchement, vous n'allez pas me croire. Alors, ça fait deux jours qu'il est au frigo. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors, ça fait deux jours qu'il est au frigo. Il a cuit environ presque 30 minutes. Et normalement, il devrait se démouler. Alors, on va faire un truc. On va faire un truc. Vous passez bien un petit coup sur le côté, d'accord ? Quand il sort du four. Pour éviter que ça colle de trop. Normalement, on devrait y arriver là. Il se démoule, il se démoule. Waouh ! Vous avez vu, le papier, il aide beaucoup. Regardez-moi ça, magnifique. Ok, donc là, je passe la main comme ça pour enlever l'excès de gâteau. Et on va venir le déposer tout de suite sur une assiette carrée. Ouais, donc là, on va faire différemment. Écoutez, je vais récupérer comme ça le gâteau. Je vais le mettre, hop là, sur la grille directement. On va le mettre sur la grille, comme ceci. On va essayer de faire un truc propre, ok ? Je dis bien qu'on va essayer, les amis. Alors, on a quoi ici ? On a le glaçage. On va venir le faire couler. Voilà, ça fait... Ça ne fait pas très longtemps. Ok, on va tout mettre. Et on va essayer de lisser un peu sur le côté. Voilà. On accompagne avec la spatule. C'est magnifique. Allez, on va récupérer le gâteau. Donc là, je vais laver l'assiette. Alors, il dit quoi ce gâteau ? On va le soulever un petit peu. Et on va essayer d'aller... Oh là là, attention au glaçage. Voilà. Là, on va le disposer. Vous voyez ce que je fais ? Voilà, on va le disposer ici. Hop là. Magnifique, vous avez vu ? Hum, c'est délicieux. Pas trop sucré, ça va. Magnifique. Alors, on va le couper, d'accord ? Bon, j'ai chauffé mon couteau. Allez, on va se couper un petit carré. On va le couper. Waouh. On essuie le couteau à chaque fois. Allez, on va se récupérer à la part. Oh là là, regardez-moi ça. Et ça fait deux jours qu'il est au frigo. Et regardez, extrêmement molleux et trampolinable. Ah, c'est dingue. Bon, allez. On va y goûter ce gâteau. Bon, je m'adresse à ceux qui sont en train de prendre leur goûter là. Ce gâteau, il est incroyable. Il est bon, facile à réaliser, molleux. Refaites-le, vous allez vraiment faire plaisir à énormément de monde. Je vous kiffe, je vous retrouve demain matin à 9h. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et sachez que moi, je suis content de tous les jours vous faire des petites vidéos. Et je vais accélérer la cadence pendant la période de ramadan. Je vais vous proposer pas mal de petites recettes salées. Et vous allez franchement adorer et kiffer ces petites recettes. Donc nous, on se retrouve demain matin à 9h. Bisous, bisous. Bye, bye.